En fait, il y a la réalité et il y a l'illusion. Les deux sont la vie. Mais une, elle est construite, et l'autre, elle est réelle, elle est vraie. Elle est ce qu'il y a, elle est ce qui se meut d'instant en instant. Et la réalité, cette réalité justement, qui se meut d'instant en instant, elle vient déranger l'illusion que tu te proposes à toi-même. Tout ce que tu te proposes, les désirs, toutes ces belles choses que tu as pu construire pour que tu puisses vivre dans le plaisir de cette vie, avec tous tes sens, tes goûts, ce plaisir d'être ensemble, ce plaisir de s'attacher, de voir que tout est magnifique, que tu puisses pouvoir enjouir pour toi, personnellement, dans tous tes sens. Ça, c'est la vie que tu construis. Et tu construis cette vie et tu t'attaches à cette vie. Donc, il y a l'illusion et il y a la réalité. Quand tu t'attaches à l'illusion, tu crois que cette vie est la tienne. Et tu ne reconnais pas, tu renies ce que la vie, elle est. Parce que ce que tu es dérange, en fait. Ce que tu es dans la réalité dérange ce que tu veux dans l'illusion. Donc, tu fabriques un monde d'illusion et tu crois que ça, c'est la réalité. Tu veux lui donner toute l'importance qu'elle a, parce que cette importance, ça te donne une existence. En fait, tu es cela. Tu es l'illusion, parce que ce que tu es, c'est le passé. Tout ce que tu es, c'est le passé que tu t'es donné de vivre. Et ça, ce n'est pas quelque chose de réel. Ce n'est pas quelque chose qui existe maintenant. C'est quelque chose que tu prends dans le passé, tu le captes, tu fais l'expérience, tu t'identifies à cette expérience, et ce que tu es, alors, est ce que tu crois être. Tu crois être ce que tu vis, puisque tu réitères ce que tu as vécu, et tu te donnes une identité là-dedans, en disant, ça, c'est moi. Mais ce moi que tu connais là, c'est le passé. C'est du passé qui se réitère, et tu lui donnes une certaine vie à travers ce que tu penses être. Donc, tu deviens ce personnage qui dit, moi, je suis ça. Et je fais faire tout ce qu'il faut pour pouvoir vivre avec tout ce qui me donnera du plaisir, d'être. Donc, tu te donnes d'être ce que le passé propose. Et tout ça, c'est une illusion. Ce n'est pas toi. Ce que tu es, c'est la réalité. La réalité, c'est vivant. C'est quelque chose qui dérange tout ce que tu as pu mettre en place. Donc, au sein de toi-même, il y a une dualité entre ce qui est réel et ce que tu aimerais faire exister. Il y a une dualité telle qu'il y a un combat intense qui se fait dans la pensée. C'est-à-dire, tu es celui qui veut résister à ce que la vie te propose. La vie te propose d'être ce que tu es, la réalité. Mais l'illusion t'a embarqué en te faisant croire que cette vie que tu as là, c'est une réalité et toute la jouissance que tu portes là-dedans, elle est extraordinaire et tu veux la cultiver tout le temps, tout le temps, pour qu'elle puisse continuer à exister. Ça, c'est la vie que tu veux, que tu veux avoir. Cette illusion que tu veux faire exister pour pouvoir croire que tout va bien. Et là, tu crois que ce que tu es, c'est une réalité. L'illusion fait ça. L'illusion te fait croire que ce que tu es est une réalité. Ce que tu es devenu, ce que tu as, tu t'es identifié avec. C'est une réalité. Oh, la réalité n'est pas là. Puisque ce que tu es, c'est du passé là. Tu t'es identifié à du passé. Mais la vraie réalité, c'est ce qui se joue d'instant en instant. Quand tu respires là, il y a quelque chose qui coule et qui est vrai et qui est sacré. Mais ça, tu ne le comprends pas puisque tu t'es identifié avec l'illusion. Donc l'illusion te fait croire que ça, ce n'est pas quelque chose qui est intéressant. Donc tu dénigres ça. Tu le mets de côté. Tu le mets sous le tapis. parce que ça dérange l'illusion. Tu es trop dérangé avec la réalité de ce que tu es. Donc tu préfères garder cette effervescence de plaisir que tu as de jouir de ce que tu as construit. Donc, entre la réalité et l'illusion, il y a une marge très fine où l'illusion te fait croire que la réalité est là. Et la réalité se mélange avec cette illusion en te faisant croire que tout est OK, tout est comme ça et tu ne cherches plus rien d'autre. Ton esprit est conditionné à être dans cet état. Et cet état se répète tout le temps avec tous les plaisirs que ça propose. Mais dans cette illusion, il y a toujours la vie qui va venir déranger cette illusion. Et tu vas vouloir ne pas souffrir parce que la vie fait souffrir celui qui se croit être vrai parce qu'il est en train de te montrer la vie est en train de te montrer que ce que tu es est une illusion. Bien sûr, puisque la réalité revient toujours à la surface et tu ne peux plus le supporter au bout de moments parce que tu es tellement dérangé, il y a tellement de souffrance de souffrance parce que tu veux t'accrocher à ce que tu n'es pas et tu souffres de ne pas être vrai. Donc, toute cette illusion, toute cette démarche, toute cette propagande de ce que nous vivons, c'est quelque chose pour te faire oublier la vraie réalité de ce que tu es. Donc, tu restes plus souvent dans l'illusion que dans la réalité de ce que tu es parce que la réalité, elle est crue. Il n'y a pas de bien, de mal, il n'y a rien dedans puisque c'est une réalité. La réalité, ce n'est pas ce que tu fabriques et ce que tu fabriques, c'est de comparer, de diviser, de faire en sorte que tu as une stature, un personnage, tu te donnes d'être quelqu'un mais en réalité, il n'y a rien. La réalité, la vie, c'est qu'il n'y a rien. Tu n'es rien. Rien de tout ce que tu peux te donner d'être. Donc quand tu penses être quelqu'un, alors tu rêves. Tu rêves de quelque chose qui n'existe pas et ce rêve, c'est ton illusion et tu crois qu'il faut l'améliorer tout le temps parce qu'elle s'effrite tout le temps. Elle te fait souffrir. Elle te donne des angoisses parce que tu dois garder ça pour pouvoir exister en tant que cette illusion que tu te donnes d'être. Et la réalité n'est pas connue. la réalité est rejetée parce que cette réalité, justement, elle vient mettre en cause tout ce que tu te donnes d'avoir comme étant moi quelqu'un. Ce moi-là, il va souffrir parce que lui, il est attaché à toute cette envergure de propagande qui te dicte comment tu devrais être et tu es formaté à croire que c'est vrai. Mais ce n'est qu'une histoire. Tu vis l'histoire. C'est une histoire qui passe mais tu veux t'amouracher de ça. Tu veux garder ça. Tu veux te nourrir de ça. Alors que la réalité, c'est que tu n'es rien de tout ça. Là, c'est la réalité. Le rien. ça, c'est vivant. Ce rien-là, il est vivant parce que c'est lui qui crée la vie. En fait, la vie vient de là, de rien. Rien fait exister les choses et ces choses qui existent, tu commences à les côtoyer et tu commences à te sentir rassuré qu'il y a quelque chose parce que rien, c'est trop grand. Tu es bouleversé par le néant. Toute cette immensité de rien qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin, tu es bouleversé. Donc, tu vas t'accrocher à ce que rien propose. Rien propose la matière, tout ce que tu commets autour de toi. Tu l'apprends, tu commences à les utiliser, tu t'attaches avec ça et tu crois être ça. Tu dis ça, c'est mon agent, ça c'est moi, je suis un homme, je suis une femme, j'ai mes enfants, j'ai ma femme, mes enfants. Et tout ça, tu t'attaches à tout ça. Alors que là, il n'y a pas de réalité. La réalité, c'est que tu n'es rien, n'oublie pas, tu n'es rien. Tu n'es rien de tout ce qui se joue. Ce qui se joue, c'est le passé qui se réitère et qui veut être gardé comme tel. Il veut continuer à exister en tant que passé. Tout ce qui est restitué, ça devient le personnage que tu te donnes d'être. Et tout ça, c'est quelque chose que tu vis en croyant que c'est vrai. En fait, tu t'es donné d'être le fèque de la réalité. Parce que la réalité, c'est vivant. La réalité, c'est quelque chose qui se meut d'instant en instant. Quand tu respires, c'est là. il n'y a plus de pensée à ce moment-là. Il n'y a plus ce qui est pensé. Parce que l'illusion, c'est toute la pensée qui pense. C'est la machine qui pense. C'est toute la mémoire qui se réitère. C'est toute cette connaissance qui a été accumulée selon des années et des années et des décennies et qui se meut. L'héritage de toute l'humanité, elle est là-dedans. et toi, tu t'es identifié à ça. Et ça, ça n'existe pas puisque c'est le passé. La seule chose qui existe, c'est la réalité. Et la réalité, c'est que tu n'es rien. Et quand tu sais que tu n'es rien, alors dans ce rien, il y a la paix parce que tu n'es plus illisonné. Tu n'es plus embarqué avec ce que tu crois être. Donc si tu acceptes d'être rien, d'être celui qui ne s'identifie pas aux choses, c'est-à-dire tu n'es rien, il n'y a pas d'identité. Ta propre identité, c'est rien, c'est le vide, c'est le néant, c'est l'amour, c'est quelque chose qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Donc qui est un tout sans division. Tu es le tout sans division. C'est ça, être rien. parce qu'il n'y a rien à en retirer dedans pour faire quelque chose de ce tout. Le tout ne peut pas être divisé. Le tout est divisé seulement si la pensée s'en mêle, qui compare, qui dit ça c'est bien, ça c'est pas bien. Mais le bien et le mal, ça fait partie du tout. Ça ne peut pas être divisé. Et toi, tu l'as divisé. Donc, la réalité, c'est qu'il y a le tout. Et toi, l'illusion, c'est que tu as comparé et tu as fait du tout une illusion que tu crois être vraie. Donc tu dis, je suis ça, je suis ci, je suis comme ça, je devrais être comme ci, comme ça. Et en fait, tout ça c'est de l'illusion. Parce que tu t'es dissocié de ce que le tout est. Et ce que tu es, c'est le tout. Et quand tu restes dans cette posture de ce que tout est, alors il n'y a plus quelque chose qui divise. Il y a juste la paix de tout un ensemble qui est harmonieux, qui existe, qui est là et qui ne fait rien pour déranger tout ce qui se joue. Parce que tout ce qui se joue, c'est toute l'activité de l'homme qui voudrait arranger, contrôler, pouvoir arriver quelque part, avoir un but et tout ça. Et là, ce rien-là, cette vie, cette réalité, elle ne fait rien là-dedans. Justement, c'est parce qu'elle ne fait rien qu'elle reste ordre. Elle reste ce qu'il y a de plus intelligent. C'est qu'elle ne crée pas plus de chaos. Parce que le chaos est créé seulement quand tu vas jouer dans l'illusion, quand tu crois que tu es divisé. donc tu as créé un esprit chaotique qui est tout le temps en mouvement, qui ne cesse jamais et qui n'est jamais non plus en paix. La paix, c'est quand tu as compris que tu n'es rien et qu'il n'y a rien à faire, juste à être. Être. Et quand tu crois devoir être ce que tu aimerais être, alors c'est l'illusion. Mais la paix, la joie, l'amour, l'harmonie entre nous, ça se passe quand rien existe au sein de toi-même. C'est-à-dire quand il y a le silence, quand il y a de la tranquillité, quand tu es capable d'être attentif à ce vide, ce rien-là, alors tu t'assagis. Et dans ce rien-là, l'esprit a une intelligence. L'intelligence qui fait que l'esprit n'est plus attiré vers ce qui doit être ou devrait être. Il est complètement immobile, il ne veut rien, il n'attend rien, et là, il est en paix. Et cette paix-là peut avoir un impact dans le monde si tu ne déroges pas de cette paix, si tu ne te distrais pas avec l'illusion. alors cette paix peut faire en sorte que la vie coule harmonieusement dans les relations. Mais s'il y a quelqu'un qui veut être comme il se demande d'être, alors il y a le chaos. Parce que tout le monde va vouloir faire en sorte que l'autre là-bas me doit quelque chose. parce que toute l'illusion est basée sur une relation fausse, une relation faussée, où tout le monde se croit être quelque chose. Et la relation est faussée, il n'y a pas de relation. La relation peut se faire seulement s'il n'y a plus de heure, quand il y a juste la présence et il y a ce qu'il y a, mais pas ce qu'il devrait y avoir. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. qu'il y a juste la paix. La paix. Rien. Rien pour déranger. Et là, dans cette paix, il y a une humilité totale. Parce que à ce moment-là, tu n'es plus celui qui connaît, celui qui veut, celui qui attend, celui qui demande. Toute l'arrogance cesse. Parce que la paix vient de celui qui sait être innocent, ignorant du mal ou du bien. Il ne compare pas, il ne juge pas. Il est juste là, avec ce qui est, pas ce qui devrait y avoir. Donc, il faut dire ça, tout ça pour dire que la réalité, c'est ce que tu ne veux pas, probablement, et ce que tu veux, c'est l'illusion. alors, est-ce que tu peux voir que tout ce que tu veux te donne des problèmes ? Est-ce que tu vois tous les problèmes qu'il y a sur la planète Terre ? C'est parce que tu as désiré quelque chose, tu as désiré d'être, tu as désiré un bien plutôt qu'un mal, et un mal plutôt qu'un bien. Donc, tout ça, ça crée le chaos dans ton esprit. mais, c'est parce que tu aimes l'illusion, parce que l'illusion, ça te donne une existence au personnage. Le personnage que tu fais valoir, c'est celui qui a raison. Et, la vie n'a ni raison ni tort. La vie accepte d'être juste ce qu'il y a. Et ce qu'il y a, c'est de l'humilité, c'est de l'amour, c'est rien. Et à ce moment-là, l'esprit est en paix. C'est dans cet esprit que tout se joue. La vie se joue là. La vie s'extériorise depuis le fort intérieur de toi. Et, elle coule dans le monde et guérit l'humanité. Mais, si elle ne coule pas, parce que tu es occupé avec l'illusion, alors l'humanité continue à être pareil. Mais, si tu cesses d'être dans l'illusion, tu as vu l'illusion et tu laisses couler le vrai, le réel, alors, c'est la médecine pour l'humanité. La médecine, un don d'amour pour cette humanité qui a besoin de cet amour. La besoin que rien n'est divisé tout est tout est entier. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Sous-titrage